Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. En ce temps de carême, en ce temps où nous accompagnons le Seigneur vers sa passion, vers sa mort, mais aussi et surtout vers sa résurrection. Intention de messe de ce mercredi. André demande au Seigneur son intervention dans son dossier de l'obtention du titre de séjour qu'elle a déposé il y a un an. Madame Nativité Ouedraogo, depuis le Maroc, et ses enfants, demandent au Seigneur le repos éternel de leur mari et père, Jean-Baptiste Ouedraogo Gomtibo, que le Seigneur lui donne le repos éternel. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Regarde Seigneur avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir Tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps Permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen L'étude du livre du prophète Jonas La parole du Seigneur fut adressée à Jonas Lève-toi, va à Ninive, la grande ville paenne Proclame le message que je te donne sur elle Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur Or, Ninive était une ville extraordinairement grande Il fallait trois jours pour la traverser Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant Encore quarante jours et Ninive sera détruite Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu Il annonçait un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac La chose arriva jusqu'au roi de Ninive Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands Hommes et bêtes, gros et petits bétails, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence Qui sait, si Dieu ne se ravissera pas et ne se répentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère Et alors, nous ne périrons pas En voyant leur réaction, et comme ils se détournaient de leur conduite mauvaise Dieu renonça au châtiment et dont il les avait menacés Parole du Seigneur Nous renonçons grâce à Dieu Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amont Selon ta grande miséricorde, efface mon péché Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offence Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé Si j'offres un sacrifice, tu n'en veux pas Tu n'acceptes pas de l'eau coste Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté Maintenant, dis le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur Car je suis tente et miséricorde, Dieu Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, comme les foules s'amassaient Jésus se mit à dire Cette génération est une génération mauvaise Elle cherche un signe Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive Il en sera de même avec l'office de l'homme pour cette génération Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération Et elle les condamnera En effet, elle est venue des excrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération Et ils la condamneront En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas Et il y a ici bien plus que Jonas Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Il y a ici bien plus que Salomon Il y a ici bien plus que Jonas Le Christ présent au milieu de ses frères et de ses sœurs Le Christ présent L'agneau promis par le Père Le prophète annoncé Le sauveur du monde promis A ce peuple présent au milieu d'eux Mais il n'a pas été reconnu comme tel Il n'a pas été reconnu Comme le sauveur de ce peuple et du monde Et Jésus accuse déjà cette génération Une génération croyante Les pharisiens, les juifs Croyaient en Dieu Croyaient en Yahvé Mais Jésus les accuse de génération mauvaise S'il accusait déjà ceux-là qui étaient croyants de génération mauvaise Que dirait-il de nous aujourd'hui ? Génération mauvaise Une autre traduction dit Génération perverse Être mauvais ne signifie pas toujours être méchant Le mauvais, le pervers Est celui qui transforme une chose Pour l'utiliser à des fins contraires A celle à laquelle cette chose a été créée Cette génération était une génération mauvaise Perverse Parce qu'elle demandait Un autre signe Un signe de plus Un autre miracle Une autre preuve Une preuve de plus Ils avaient déjà vu Ils avaient déjà touché Ils avaient déjà expérimenté Ils avaient déjà reçu tant de signes La parole Les enseignements du Christ Les miracles Que le Christ accomplissait Ne servaient à rien Certains ont même retourné Ces miracles contre le Christ lui-même C'est cela la perversion Ces gens n'ont pas cru Malgré ce qu'ils ont vu Malgré ce qu'ils ont touché Malgré ce qu'ils ont expérimenté Malgré la présence de Dieu au milieu d'eux Ils n'ont pas fait confiance Malgré les actes extraordinaires du Christ Le Christ accomplit Tant d'actes extraordinaires Les évangiles nous les racontent Et malgré cela Ils demandaient Un autre signe Une autre démonstration De l'accomplissement de la prophétie Et nous Et moi Et toi Sommes-nous De cette génération Mauvaise C'est la question Que nous devons nous poser Chacun individuellement Suis-je de cette génération Mauvaise Je demande Un autre signe Un autre miracle Une autre preuve De l'amour de Dieu Dans ma vie Il t'a déjà montré Tant de signes Le Seigneur t'a déjà montré Tant de miracles Il a déjà fait De ta vie Un miracle Et continues-tu Les interventions Les interventions De Dieu Elles sont quotidiennes Ces interventions À quoi servent-elles ? Servent-elles À transformer Ta vie En action De grâce Ou alors Tu te plains Chaque jour De L'absence De Dieu Dans ta vie Ouvre les yeux Découvre Dans ta vie Les signes De Dieu Découvre Dans ta vie La main du Seigneur Qui t'accompagne Chaque jour Ouvre les yeux Et parfois Il ne faut même pas Ouvrir les yeux Parce que la main du Seigneur Est concrète Dans ta vie Parce qu'elle se voit Parce qu'elle s'expérimente Parce que l'amour de Dieu Dans ton cœur Brûle Tu n'as pas besoin De tant de preuves Pour ce que tu expérimentes Déjà dans ta vie Parce que les interventions De Dieu dans ta vie Je répète Sont multiples Ne lui demande pas Un autre signe Pour que tu crois en lui Ne lui demande pas Un autre signe Comme condition Pour lui faire confiance Fais-lui confiance Il t'a déjà tout montré Et le grand signe Il y a beaucoup d'autres Le grand signe De son amour pour toi Sa passion Sa mort Et sa résurrection Quel autre signe veux-tu ? À part les signes Particuliers dans ta vie Il y a le grand signe De la résurrection De notre Seigneur Que lui demandes-tu encore Un autre Un autre signe aujourd'hui ? C'est pourquoi Frère et sœur ? Fais confiance en Dieu Même dans les moments Les plus sombres Fais confiance en Dieu C'est une obligation Chrétienne Tu dois faire confiance En Dieu Il mérite que tu lui Fasses confiance Il a le droit De recevoir de toi Cette confiance Et cette foi Fais-lui confiance C'est un acte de justice Fais confiance en Dieu C'est une preuve De gratitude Pour tout ce que tu as Déjà reçu de lui Dans ces moments difficiles Dans ces moments d'épreuve Dans ces moments où Tout semble obscur Soit parce que tu es malade Soit parce que Tu recherches un emploi Soit parce que Tu t'es éloigné De ta terre natale Et que tu es à la recherche Du bonheur Et que Les portes sont Continuellement fermées Soit l'éducation De tes enfants Soit Parce que tu as perdu Un être cher La justice La gratitude Veux que tu fasses Confiance au Seigneur Même dans ces moments Difficiles Même dans ces moments D'obscurité Même dans ces moments De perplexité Fais confiance au Seigneur Il a le droit De recevoir de toi Cette confiance Abandonne-toi en lui Dans ces moments difficiles Dis-lui Seigneur J'ai confiance en toi Jésus Tu m'as déjà démontré Ton amour Dans ma vie Je te fais confiance C'est un acte de justice Chers frères et sœurs C'est un acte de gratitude Fais confiance en Dieu Donnons à Dieu Notre confiance Donnons lui Notre foi Il mérite De recevoir De nous Cette confiance Il nous a déjà montré Tant de signes Il continue De nous les montrer Ne lui demandons pas Qu'en condition De notre amour Pour lui Un signe de plus Disons lui Seigneur J'ai confiance en toi Jésus Je m'abandonne en toi Lui soit Jésus Christ A jamais Présentons nos humbles Seigneur 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 écoute Et prends pitié Prions le Seigneur Pour les vocations Dans la vie consacrée Et dans la vie sacerdotale Pour que lui Qui est le maître De la moisson Envoie des ouvriers Fidèles dans sa vigne Prions le Seigneur Seigneur écoute Et prends pitié Prions le Seigneur Pour tous ceux qui vivent Des moments de détresse Surtout pour les malades Pour les malades De nos familles Pour tous ces malades Qui nous demandent Des prières Mais aussi Pour toutes ces personnes Qui prennent soin De ces malades Pour que Jésus Christ Lui même Le Dieu de la santé Le Dieu de la guérison Puisse être Le réconfort Prions le Seigneur Seigneur écoute Et prends pitié Pour nous tous ici rassemblés Pour tous ceux qui nous suivent A travers ce canal Pour toutes ces personnes Qui nous ont demandé En cette Eucharistie Une intention de messe Prions pour que le Seigneur Continue de nous montrer Ces signes dans sa vie Prions lui de nous donner Un coeur de gratitude Un coeur qui fait confiance Prions le Seigneur Seigneur écoute Et prends pitié Écoute Seigneur Les supplications Que ton peuple Te présente Avec foi Daigne les exaucer Selon ta volonté Toi qui vise et règne Pour les siècles des siècles Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté Le vin que nous te présentons Fruit de la terre Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le vin de la vie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté Le vin que nous te présentons Fruit de la vigne Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le vin du royaume éternel Béni soit Dieu Maintenant et toujours Priez, frères et sœurs Que mon sacrifice Qui est aussi le vôtre Soit agréable à Dieu Le Père Tout-Puissant Que le Seigneur Reçoive de vos mains Ce sacrifice A la louange Et à la gloire De son nom Pour notre bien Et celui de toute l'Église Seigneur Dieu Nous te présentons Les biens Que tu nous as donnés Pour qu'ils soient Consacrés à ton nom Et puisque tu en fais Pour nous Un sacrement Permets qu'il nous apporte Aussi L'éternelle guérison Par Jésus-Christ Ton Fils Notre Seigneur Qui vie et règne avec toi Dans l'unité du Saint-Esprit Dieu Pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment Il est juste et bon Pour ta gloire Et notre salut De t'offrir Notre action de grâce Toujours et en tout lieu Seigneur Père très Saint Dieu éternel Et tout-puissant Tu offres à tes enfants Ce temps de grâce Pour qu'ils retrouvent La pureté du cœur Afin que l'esprit Libéré des passions Mauvaise Il travaille à ce monde Qui passe En s'attachant surtout Aux réalités Qui demeurent C'est pourquoi Avec les saints Et tous les anges Nous te louons Et sans fin Nous proclamons Saint, Saint, Saint Le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des yeux Bénis-toi celui Qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des yeux Toi qui es vraiment Saint Toi qui es la source De toute sainteté Seigneur Nous te prions Santifie ces offrandes En répandant sur elles Ton esprit Qu'elles deviennent pour nous Le corps Et le sang De Jésus le Christ Notre Seigneur Au moment d'être livré Et d'entrer librement Dans sa passion Il prit le pain Il le rendit grâce Il le remplit Et le donna à ses disciples En disant Prenez et mangez-en tous Ceux-ci est mon corps Livré pour vous De même Après le repas Il prit la coupe De nouveau il le rendit grâce Et la donna à ses disciples En disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe De mon sang Le sang de l'alliance Nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude En rémission des péchés Offérez cela En mémoire de moi Il est grand Le mystère de la foi Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus Nous proclamons ta résurrection Nous attendons ta venue Dans la gloire En faisant ainsi Mémoire de la mort Et de la résurrection De ton fils Nous t'offrons Seigneur Le pain de la vie Et la coupe du salut Et nous te rendons grâce Car tu nous as estimé Digne de nous tenir devant toi Pour te servir Humblement nous te demandons Qu'en n'ayant pas au corps Et au sang du Christ Nous soyons rassemblés Par l'Esprit Saint En un seul corps Souviens-toi Seigneur De ton église Répandue à travers le monde Fais-la grandir Dans ta charité En union Avec le pape François Notre évêque Rosset Et tous ceux qui ont La charge de ton peuple Souviens-toi aussi De nos frères et soeurs Qui se sont endormis Dans l'espérance De la résurrection Souviens-toi De ton fils Jean-Baptiste Ouédraogo Et souviens-toi Dans ta miséricorde De tous les défunts Accueille-les dans la lumière De ton visage Sur nos tous enfants Nous implorons ta bonté Permets qu'avec la Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Les apôtres Et tous les saints Qui ont fait ta joie Au long des âges Nous ayons part A la vie éternelle Et que nous chantions Ta louange Et ta gloire Par ton fils Jésus le Christ Par lui Avec lui Et en lui A toi Dieu le Père Tout-Puissant Dans l'unité Du Saint-Esprit Tout honneur Et toute gloire Pour les siècles Des siècles Amen Comme nous l'avons appelé Du Sauveur Et selon son commandement Nous osons dire Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons-nous aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas En réinplantation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix A notre temps Soutenus par ta miséricorde Nous serons libérés De tout péché A l'abri de toute épreuve Nous qui attendons Que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ Notre Sauveur Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne, la puissance Et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règnes Pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans la charité du Christ Donnez-vous la paix Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités Au repas des noces de l'agneau Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis-moi une parole Et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ Nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus Je crois en votre présence Dans le très saint sacrement Je vous aime plus que toute chose Et je désire que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant vous recevoir Sacramentellement dans mon cœur Venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus Et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur De me séparer de vous Amen Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Achevons notre prière Tu ne cesses jamais de nous proposer Seigneur Les sacrements qui soutiennent nos forces Fais que cette nourriture Nous donne la vie éternelle Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur Qui vie et règne avec toi Dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Salut, ô Reine Mère de Miséricorde Notre vie, notre douceur, notre espérance Salut Nous crions vers toi Avant d'être exilé Vers toi nous soupirons Gémissant et pleurant Dans cette vallée de larmes Ô toi notre Avocate Tourne vers nous ton regard miséricordieux Et après cet exil Montre-nous Jésus Le fruit béni de tes entrailles Ô Clémente Ô Miséricordieuse Ô douce Vierge Marie Amen Priez pour nous Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes Des promesses de Jésus Christ Sous-titrage ST' 501